Entre ce qu'on a envie de faire et ce dont on a besoin, il y a souvent un gap et il faut laisser la vie faire. Oui, je pense que je suis... D'abord j'ai un rôle qui m'a donné beaucoup de force, j'ai un rôle qui m'a appris beaucoup de choses, j'ai un rôle qui m'a exposé d'une certaine manière, qui n'est pas tout à fait fini encore, donc c'est joyeux. Et du coup, j'ai plein d'autres choses à explorer, mais je suis très heureuse de l'endroit où je suis aujourd'hui. On me propose beaucoup de rôles qui sont très proches de Sylvie, or j'ai déjà une Sylvie, elle est fantastique, j'ai pas envie d'avoir d'autres Sylvie. Ça arrive à tous les acteurs, quand vous avez un succès dans un rôle, à ce moment-là il faut répéter, alors que non, il faut aller vers autre chose, donc j'attends ça. Mais en revanche, je n'ai pas moi de... Je ne dis jamais, j'ai envie d'aller là, parce qu'en réalité, entre ce qu'on a envie de faire et ce dont on a besoin, il y a souvent un gap et il faut laisser la vie faire, parce que ce qui nous arrive est souvent très très juste. Et je pense que tous les acteurs peuvent dire ça, ils se disent, oh j'avais jamais pensé jouer un truc pareil, et puis finalement, waouh, c'est dingue ce que... Et ça, c'est plus intéressant que de se dire, j'ai envie de jouer, j'essaye de laisser les choses se passer. D'abord, moi je suis super contente d'être là, mais je le dis vraiment pas parce que je suis là, en fait, je le dis parce que je trouve que c'est super, d'abord, ce festival est en train de grandir, c'est super important pour les séries. La série est évidemment devenue un langage très très important. On a besoin d'un festival international. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand même, Brian Coates se déplace, enfin, il y a pas mal de gens qui viennent. Je trouve ça, mais épatant, et en plus, je trouve que la ville est super sympa, c'est hyper important que cette ville et cette région aient des événements comme ça. C'est inspirant, quoi.